salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc juste sur une très courte vidéo pour vous annoncer un event au niveau du jeu médiéval dynastiche et oui hier 28 octobre 2021 il y a eu une petite image qui a été faite quand on lançait notre jeu médiéval dynastie tout simplement parce que les développeurs ont décidé de mettre un event pour halloween au niveau de médiéval dynastie donc tout simplement si vous n'allez pas lancer votre jeu assurez vous que la mise à jour se fasse si vous ne l'avez pas mis en automatique sur steam pour que la mage se fasse automatiquement n'oubliez pas faire votre mise à jour sinon l'event n'apparaîtra pas alors on va voir tout de suite en image ce qu'il va falloir trouver et ce que vous allez trouver pour halloween voilà alors tout simplement ce sont des épouvantail qu'ils ont mis en place au niveau de tous les villages alors voilà ce qu'ils nous disent très cher chef du village quelque chose d'effrayant se passe à gostovia des villages ont rapporté avoir vu des épouvantail dispersés tout autour du pays certaines personnes déclarent avoir reçu de nombreuses richesses de leur part tandis que d'autres ont trop peur de s'en approcher les gens vous regardent vous chef du village qu'allez vous faire allez vous essayer d'aller voir par vous même et être courageux ou allez vous avoir trop peur d'essayer de les approcher les légendes disent que les épouvantail ne seront là que jusqu'au 3 novembre 2021 donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous décider les épouvantails seront à divers endroits sur la carte alors gardez les yeux grands ouverts voilà enfin voilà ce qu'ils nous disent donc les épouvantails que vous voyez à l'écran vont être tout simplement dans tous les villages ou aux alentours des villages vous savez comme quand ils mettent leur champ à l'extérieur des villages il peut y en avoir plusieurs par village comme il peut y en avoir dans le village aussi mais vous pouvez en avoir un selon la grandeur du village comme 3 comme 4 et dans chaque épouvantail quand vous allez vous approcher de l'épouvantail vous allez avoir la touche e pour selon comment vous avez paramétré votre jeu pour looter comme quand vous ouvrez un coffre en fait donc vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir looter des choses dans tous ces épouvantails il y a énormément de choses à looter il y a des armes il y a des tenues il y a des graines il y a des des fruits aussi il y a de la nourriture il y a des outils il y a des armes il y a énormément de choses en fait tous les items qu'on peut retrouver dans le jeu vous pouvez les looter donc il va falloir vraiment être attentif alors il faut vraiment que vous fassiez le tour de tous les villages qui existent sur la map mais je ne pense pas puisque comme ils l'ont précisé ils sont au niveau des villages donc je ne pense pas qu'il y en ait en dehors mais quand vous allez chasser ou autre chose jetez quand même un oeil mais ils sont vraiment pour moi ce que j'ai vu en live hier ils sont vraiment à l'intérieur du village ou au niveau des champs qu'ils ont à l'extérieur du village ils peuvent aussi être apparu dans votre village voilà donc faites attention à ça baladez vous ça ne dure que jusqu'au 3 novembre donc si vous êtes en pleine construction de votre village etc va falloir que vous preniez un petit peu de temps pour aller faire le tour jusqu'au 3 novembre faire un petit peu de votre gameplay je dirais ou de l'avancée de votre village pour pouvoir aller looter parce que vraiment c'est vraiment intéressant ce que ces épouvantailles ont à nous donner moi je peux vous dire que dans ma partie j'ai eu des arbalètes j'ai eu des vêtements et pas des moindres j'ai eu énormément de graines et ça sert énormément il peut y avoir de tout de tout de tout donc n'hésitez pas à faire le tour prendre le temps des fois ils sont cachés ils peuvent être cachés dans le village dans derrière un bâtiment etc donc faites le tour de tous les villages moi en live hier j'ai fait Gostovia j'ai fait Brannica Baranica et j'ai fait Titeki maintenant je me rendrai au niveau des autres villes qui sont plus plus vers le bas puisque tout ce qui est en haut de la map je l'ai fait j'ai jeté un oeil à la grotte je n'en ai pas vu à ce niveau là la grotte qui est derrière Baranica et Brannica donc j'y referai peut-être un tour à la limite ce que vous pouvez faire c'est quand vous allez faire vos parties de chasse ou autre vous jetez un oeil quand même mais normalement ils sont centrés dans les villages et autour du village mais vraiment près au niveau des champs je vous le répète attention l'event s'arrête le 3 novembre 2021 donc il va falloir pendant deux trois jours vous bloquer un petit peu au niveau de la construction de votre village pour trouver tous ces épouvantages alors la chose qui sera quand même à vérifier mais bon je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo là dessus ça sera trop tard l'event sera terminé et c'est de voir moi je suis dans plein milieu de saison dans ma partie donc est ce qu'au changement de saison on peut à nouveau les looter ou c'est juste une seule fois qu'on peut looter tous les épouvantages ça à vous de voir vous voyez si vous en trouvez un que vous êtes à un jour du changement de saison n'hésitez pas à y retourner voir si vous pouvez le looter une nouvelle fois au changement de saison mais de ce côté là ils n'ont pas donné d'infos pour savoir s'ils sont lootables à différentes saisons puisqu'ils vont disparaître le 3 mais bon si vous passez je sais pas deux trois heures dans le jeu vous savez qu'une saison passe vite selon selon le nombre de jours que vous y avez mis donc n'hésitez pas à me faire de retour si vous avez mis des si vous êtes resté à des saisons de trois jours ou autre si vous avez pu relouter une nouvelle fois au changement de saison les épouvantailles que vous voyez à l'écran c'est exactement une photo du jeu ça vient de du site officiel de médiéval sachant qu'ils ont annoncé ça sur twitter donc il ya juste une petite annonce sur sur steam donc je me devais je pense de vous en faire part écoutez j'attends vos retours j'espère que vous allez trouver de bons loot et puis n'ayez pas trop peur des épouvantailles ils vont pas vous manger vous n'allez pas non plus vous faire attaquer par les épouvantailles il n'y a pas de problème de ce côté là faites quand même attention aux bandits parce qu'il y en a qui sont placés pas très loin des bandits donc faites attention à tout ça en tout cas bonne halloween à vous je vous fais de gros bisous et j'attends vos retours bye bye